Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est la vidéo que je préfère faire dans le mois, alors j'ai de la chance parce que juste avant j'ai filmé les sorties livresques et j'adore aussi filmer cette vidéo et là le book haul, donc voilà une journée franchement riche en vidéos pour moi, donc ne vous étonnez pas si j'ai le même haut, si j'ai le même maquillage, la même coiffure, tout est filmé le même jour, parfois j'ai qu'un jour dans la semaine pour le faire donc j'en filme 2, 3, voire 4 même quand c'est déjà lu c'est peut-être qui va arriver aujourd'hui, donc ne vous étonnez pas si les prochaines vidéos je suis toujours habillée pareil, c'est normal. Dans ce book haul de septembre 2017, je vais vous parler de 26 livres, oui 26 le mois dernier j'avais clairement étagéré j'étais montée jusqu'à 44 livres à vous présenter, c'était le plus gros book haul de ma chaîne de tous les temps et j'espère à jamais parce que clairement je peux pas ajouter 40 livres tous les mois dans mes piles et lire, c'est pas la peine, j'en lis pas 40 dans le mois, vous voyez, donc c'est juste pas possible, mais par contre, je ne vais pas vous dire cette fois-ci que je vais essayer de faire mieux le mois prochain parce que mon anniversaire c'est le 22 octobre et que bah souvent, soit je reçois des cadeaux et ce sont des bouquins ou pas, soit je reçois de l'argent et du coup j'achète des livres soit je me fais plaisir moi-même en me disant c'est bon c'est ton anniversaire, achète-toi les livres que tu veux et j'ai un gros craquage donc voilà, je ne vous dirai pas qu'en octobre je ferai mieux parce que ce sera pas le cas je ferai pas mieux je pense que j'aurai pas mal de livres à vous présenter, j'ai déjà commencé parce qu'on est déjà en octobre donc je peux pas vous dire que je ferai mieux mais par contre en novembre, promis j'essaye de faire mieux le premier livre que j'ai reçu en septembre 2017 c'est un livre que j'avais précommandé et je ne l'ai toujours pas lu ouais je sais, je précommande et je ne lis pas je suis vraiment pas possible c'est le livre de Claire Carabas aux éditions Magic Mirror ce que murmure la mer donc vous voyez, il est encore sous blister et puis j'avais reçu de magnifiques il est à l'envers de magnifiques petits marque-pages donc j'en ai un et deux voilà dans cette histoire, on va revisiter le thème de la petite sirène je ne sais pas encore comment étant donné que comme vous le voyez je ne l'ai pas encore ouvert mais je vous en parlerai très vite une fois lu ensuite, un livre que j'ai déjà lu et dont je vous parle déjà dans mon dernier update lecture je crois, sinon c'est dans le prochain mais bref, je vous en parle déjà sur le blog ça c'est sûr il s'agit de Dans l'ombre de Stella d'Alexandra Siroi aux éditions Pocket Jeunesse dans ce livre, on suit une jeune fille qui a perdu 11 ans auparavant sa meilleure amie en fait, elles étaient allées toutes les deux un petit peu en dehors de la maison et il n'y en a qu'une qui est revenue mystère, mystère entre réalité et fantastique franchement, on est pile à la frontière dans ce livre et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette parution je vous recommande d'aller voir soit ma chronique soit la vidéo où j'en parle et je vous recommande vraiment de le lire pour le coup ensuite, en septembre j'ai fait mon achat France Loisir du trimestre c'est tous les trimestres je crois je me suis pris Phobos donc origine de Victor Dixen donc chez France Loisir mais à la base c'est dans la collection R je l'ai pris parce que c'est le seul que j'ai pas dans la collection j'ai le 1, 2, 3 et j'avais pas origine donc je me suis dit que c'était le moment ensuite j'ai fait une grosse rasia de manga alors si vous avez vu mon tag avec ma petite soeur vous savez que c'est pas mal sa faute je me suis acheté le tome 2 des mémoires de Vanitas alors le tome 2 alors que j'ai toujours pas lu le tome 1 mais elle a lu le tome 1 et elle a même lu le tome 2 donc voilà je l'ai acheté je pense surtout pour qu'elle elle puisse le lire et que je puisse le lire plus tard ensuite je me suis aussi pris Après la pluie mais c'est pas ma faute c'était un prix découverte du coup j'avais envie de le découvrir ce manga c'est le tome 1 bien sûr et puis c'est de Jude Mayuzuki toujours chez Kana j'ai trouvé en fait un manga de Iyo Sakisaka c'est elle qui a dessiné les Blue Spring Ride que j'aime bien ça s'appelle Short Love Stories et c'est le tome 1 et puis encore en prix découverte je me suis pris le tome 1 de Au Delà de l'apparence de Fumie Akuta aux éditions Kana toujours après j'ai fait une grosse rasia chez les éditions Charleston parce que oui je suis l'actrice Charleston mais c'est pas avant janvier 2018 donc les parutions là de la fin d'année je vais me les procurer quand même et je les lirai quand j'aurai le temps parce que là j'en ai déjà pas mal à lire pour l'année prochaine en fait donc bref je me les suis procurées avant d'être lectrice Charleston 2018 et j'ai toujours pas eu le temps de les lire j'espère que j'en aurai le temps bientôt le premier c'est Une Américaine à Monaco de Sophie Adriansen donc aux éditions Charleston dans ce livre on va retrouver la grande Grace Kelly qui a été d'abord une actrice puis la princesse de Monaco en bref j'avais très envie de découvrir la vie de Grace Kelly dans le même temps j'ai acheté Hope ou le secret des Hervais de Leslie Pierce toujours aux éditions Charleston bien évidemment dans cette histoire on va suivre une jeune femme en fait qui est le fruit d'un adultère je crois et qui va être confiée à la mère de la servante enfin c'est un petit peu compliqué la vie comme ça en tout cas ça se passe au 19ème siècle et j'ai juste envie de le découvrir parce que ça promet de belles heures de lecture et puis bien sûr je me suis acheté L'impossible amour de Katie Mullerland de Catherine Cookson aux éditions Charleston et puis voilà il y avait un autre livre de Catherine Cookson qui était sorti dans le même temps c'était Kate Hannigan aux éditions Charleston donc je l'ai acheté aussi Catherine Cookson est une auteure anglaise incontournable et j'avais vraiment envie de la découvrir ensuite je me suis procuré bien sûr L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans la collection R c'est un livre que j'ai déjà lu je vais vous en parler très très rapidement dans une vidéo j'ai lu je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'était vraiment chouette j'ai déjà publié ma chronique n'hésitez pas à aller la voir et puis sinon je vous retrouve dans la vidéo j'ai lu pour en parler un petit peu plus encore et toujours des mangas merci Emilie j'ai acheté le tome 1 de Savage Garden donc aux éditions Delcourt Tonkam de Mitsu Izumi j'ai été juste frappée par la couverture et puis ensuite le résumé m'a acheté en gros on va dire ça comme ça j'ai aussi acheté le tome 1 de Green Mechanic alors là pour le coup je peux pas vous le montrer parce que je ne mens pas c'est ma petite soeur qui me l'a pris et du coup je ne l'ai pas lâché moi donc comme vous le voyez j'achète des livres pour qu'elle les lise voilà la grande soeur parfaite moi aussi j'aimerais bien avoir une grande soeur qui achète des livres pour me les passer je dirais oui que ça pourrait être cool et puis enfin je me suis acheté le tome 1 de Lux donc Obsidienne de Jennifer Armandtrout Armandtrout je sais pas si c'est dit comme ça aux éditions j'ai lu donc je sais que ce mois-ci il y a le tome 1 de Covenant qui sort de la même auteur mais je m'étais acheté celui-là en septembre 2017 donc j'ai hâte de découvrir cette saga un dernier manga il s'agit du tome 1 de Dark Goddess donc aux éditions Pika de Toru Fujisawa Je pense que c'est peut-être comme ça voilà la couverture est juste superbe j'avais envie de découvrir ce manga Emily l'a déjà lu ma petite soeur et elle a bien aimé donc j'ai hâte de le découvrir aussi et puis enfin dernier achat de septembre 2017 j'ai acheté Sombre aux étoiles regardez cette couverture magnifique de Malorie Blackman aux éditions Milan franchement la couverture vous la voyez en librairie vous pouvez pas ne pas acheter le livre elle est juste sublime c'est super beau enfin je sais pas si ça rendra bien à la vidéo mais c'est super beau c'est vraiment magnifique tout ce que je sais c'est que ça se passe dans le futur qu'on est dans l'espace qu'il y a une histoire de virus et j'avais besoin juste de savoir ça pour l'acheter ensuite on va passer à mes services presse j'en ai reçu neuf ce mois-ci ce qui est franchement pas mal j'ai d'abord reçu la BD Lemmings le tome 1 donc l'aurore boréale noire de Chris et Besson aux éditions Keynes que je remercie j'ai déjà lu cette BD je vous invite à aller voir ma chronique où j'en parle davantage je vais juste vous montrer comme ça à peu près la tête des dessins c'est juste magnifique voilà il faut le savoir c'est une très belle bande dessinée j'ai beaucoup aimé l'histoire ensuite j'ai aussi reçu le tome 2 de Justice Zéro Absolue de Renaud de Vriand et Guillef toujours aux éditions Keynes c'est une BD que je dois lire je vous en parlerai très vite une fois lue grâce à la masse critique Babelio j'ai reçu un Charles Eston dans la collection Diva Romance Diva historique même de Elisabeth Lowell c'est un mariage arrangé dans les rocheuses c'est un tome 2 y'a pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour le lire j'avais hâte de découvrir en fait la collection Diva Romance et du coup bah du coup c'était le moment quoi de la part des éditions Gasterman j'ai reçu le tome 3 de La Brigade des Ombres Ne compte que sur les tiens de Vincent Villeminot que j'adore vraiment beaucoup j'ai hâte de plonger dans ce tome 3 en fait il faut d'abord que je lise le tome 2 que j'avais aussi reçu des éditions Gasterman oui je sais je suis en retard dans mes services presse mais du coup je vais les lire tous les deux l'un à la suite de l'autre et puis ça va être génial voilà en plus ils sont pas très très gros ils font 340 pages donc ça va aller des éditions Flammarion Jeunesse j'ai reçu Piégé Entre les murs de la nuit donc c'est pas un vrai tome 2 en fait c'est une autre histoire mais dans le même dans le même contexte on va dire en gros c'est un livre qu'on lit pendant 3h pour en sortir c'est de Hubert Ben Kemoun j'avais lu le tome 1 enfin la première parution de Piégé et c'était pas mal même si du coup comme ça va vite 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 il n'y a pas trop trop de détails et c'est ce qui me manquait un petit peu on verra comment ça se passe dans celui-ci ensuite des éditions Belfont j'ai reçu un été près du lac de Heve Young donc aux éditions Belfont dans la collection Le Cercle Belfont et en gros c'est un livre que je vais lire pour le 22 octobre donc en plus c'est le jour de mon anniversaire il y a le book club du Cercle des lecteurs Belfont et on va parler de ce livre et du coup je l'ai gagné à cette occasion là ils m'ont envoyé à cette occasion là j'ai juste hâte parce que le dernier book club qui était organisé c'était sur les lumières de Cape Cod et c'était trop bien donc j'ai juste hâte même si le 22 octobre j'aurais peut-être autre chose à faire je pense que je garderai un oeil sur mon téléphone pour pouvoir parler un petit peu de ce livre avec tout le monde ensuite j'ai aussi reçu Les yeux de Sophie de Jojo Moyas aux éditions Millésie cette fois-ci sous la forme d'un e-book je les remercie vraiment parce que j'ai très envie de découvrir Jojo Moyas et quoi de mieux que de découvrir sa dernière parution et puis vous le savez je suis l'actrice Charleston 2018 à cette occasion j'ai reçu Les épreuves non corrigées de Martha Hall Kelly donc Le lila ne refleurit après un hiver rigoureux c'est un livre que j'ai déjà lu qui sortira le 9 janvier 2018 j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à la fin avec la couverture finale il sera magnifique c'était une très grosse brique il fait 560 pages je crois 550 bref il est franchement énorme il ne sort qu'en janvier mais je vous le recommande déjà déjà beaucoup beaucoup parce que je l'ai adoré voilà donc il va falloir que vous le lisiez en janvier 2018 et enfin j'ai aussi reçu La dernière traversée donc c'est un Charleston qui sortira aussi en janvier 2018 en poche je ne vous mets pas la couverture je suis désolée je ne l'ai pas elle n'est pas encore sortie mais voilà j'ai aussi reçu ce livre en service presse en e-book mais j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir vous en parler mais ce n'est pas pour tout de suite du coup parce qu'on en parlera qu'en janvier donc dans 4 mois et d'ici là j'aurai lu d'autres Charleston absolument merveilleux dont j'aurai aussi envie de vous parler bref c'est un cercle infernal en fait je crois cette vidéo est m'a interminé j'espère qu'elle vous aura plu j'ai enfin fait un book haul de moins de 30 livres ce qui est plutôt pas mal je m'applaudis mais je sais qu'en octobre ça ne va pas être terrible avec mon anniversaire qui approche je pense que que non je pense que je vais tout défoncer niveau quota bon alors je ne vais pas dépasser 44 livres je vais essayer de faire ça ça sera déjà bien comme objectif pour le mois prochain en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés parce que peut-être que ça peut vous donner envie de les lire plus rapidement n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu à vous abonner à mettre un commentaire je suis toujours ravie de pouvoir converser avec vous et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis moi je vous dis à bientôt